Dans quelques instants, on arrive à Pérec, la présidente de la MDF, qui va nous dire un petit mot. Je voudrais vous dire ensuite le programme. Je vous présenterai tous les intervenants, mais vous voyez, ils sont déjà affichés sur cet écran, qui vont participer à notre réflexion, dans un premier temps, sur l'autonomie à domicile, comment bien vivre chez soi. On va se poser ces questions-là, puis on sépare les portables qui nous font quelques intervenances. L'autonomie à domicile, comment bien vivre chez soi, je vous l'ai dit. Puis on parlera ensuite des possibilités de financement, des techniques et des possibilités de financement autour de la domotique en particulier. J'en profite pour remercier Julien Bardin et toutes les équipes de GA2V et de Promotelec qui ont participé avec la MDF, à l'organisation de cette journée. Sans plus attendre, si vous le voulez bien, la présidente, qui tout à l'heure aura également le plaisir, après vous avoir accueilli, de vous présenter également cet espace domotique qu'on ira inauguré avec toutes les personnalités qui sont avec nous aujourd'hui, collectivités ou privées. Maribone, c'est à vous. Je vous donne un joli micro ici. Tenez, vous pouvez monter sur scène et faire ce que vous voulez. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, il est important, ce mois de janvier, de vous présenter de la part du Conseil d'administration et de toute équipe de la MDF, tous nos voeux de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Permettez-moi tout d'abord de saluer la présence de nos soutiens et partenaires. Donc, j'avais Mme Carole Babrigeon sous préfète, mais je pense qu'elle va arriver. Mme Évile Couillerault, première vice-présidente du Conseil général de Saône-et-Ouart. M. Rémi Revérote, président de la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan et Mère d'Autun. Les élus régionaux, départementaux, communautaires et municipaux présents aujourd'hui et je les en remercie. Et salue également la présence de nos partenaires pour cette table ronde et qui ont également contribué à la réalisation du pôle de boutique. A savoir M. Gilbert Griot pour le pays de Autunois-Morvan, M. William Lambardé pour EDF, Damien Asbrooke pour Promontébec, Dominique Girard du cluster GR2B et Marie-Noëlle Normand d'AG2R à Mondial. Je suis très heureuse de vous accueillir dans nos locaux que vous avez pu rapidement visiter pour rejoindre cette salle. Je tiens à signaler que les travaux d'équipement des espaces de formation ont été réalisés pour l'essentiel par des entreprises du territoire. C'est important de souligner. Cette salle où nous sommes réunis aujourd'hui, qui vous voyez bien n'est pas encore terminée, accueillera très prochainement les futures plateformes Praxibat dédiées à la formation des professionnels du bâtiment sur les thèmes de l'enveloppe performante et de l'éclairage performant. Bien sûr, je n'ai pas le temps de vous présenter à MDS, on m'a dit qu'il fallait faire court, donc qu'il fallait privilégier les échanges entre la salle et les intervenants, mais je vais quand même vous donner deux chiffres. 2010, date d'ouverture, 180 stagiaires formés sur l'année. 2014, l'année dernière, 950 stagiaires formés sur le site. Nous sommes tous très fiers de cette progression qui prouve que les besoins du territoire en matière de formation professionnelle étaient bien réels. Notre table ronde d'aujourd'hui est le résultat d'une rencontre il y a un an, juste un an, entre le GA2B et l'AMDF. Elle est l'aboutissement de nombreuses heures de travail qui ont conduit également à la création du pôle de boutique. Les enjeux de cette table ronde sont doubles. Face au vieillissement de la population et de l'allongement de la durée de la vie, l'adaptation des logements est une condition indispensable pour permettre l'autonomie à domicile. Ce sera le premier thème abordé. Le second thème sera plus économique. Le territoire du grand autunnois Morvan n'échappe pas à cette problématique et souhaite en faire un enjeu de développement. C'est pourquoi l'autunnois Morvan s'est donc engagé dans la cyber-économie. Avant de redonner la parole à Laurent, animateur de cette journée, je veux vous signaler qu'après l'inauguration du pôle de boutique, nous procéderons à la signature officielle de la nouvelle convention de partenariat entre EDF, la communauté de communes du grand autunnois Morvan et AMDF. Et bien sûr, cette signature sera accompagnée d'un verre de la litier. Merci de votre attention. Place à l'aide de la litier. Merci madame la présidente, merci Marie-Vol. Bon, on est déjà tous rassurés. Il y a un verre de la litier. Je crois qu'on est tous rassurés. Dans ces deux petites tables rondes séparées, on va procéder comme ça. D'abord, les intermédients que vous pouvez voir ici, dont nous allons accueillir, je vais accueillir d'ailleurs dès maintenant, Élie Gouillereau, venez nous rejoindre, madame, je vous demande de devenir la première vice-présidente du conseil général de ce déloir, chargée des personnes âgées et de l'offre de soins. Soyez la bienvenue. Merci de vous être déplacée. Daniel Carie de l'Assad, elle est là. Venez nous rejoindre, Daniel Carie, membre du CIS, une grande autunnois Morvan et présidente de l'Assad. Elle me dira, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, ce que c'est exactement. Et puis, je vais accueillir Daniel Asbro qui est avec nous. Bonjour, soyez bienvenue. Il vient d'arriver, il saute de son TGV il y a quelques minutes, directeur général adjoint de l'association, promotez-les, merci d'être là, je vais saluer le travail de vos équipes. Et puis, Patrick Tabouret, président du cluster GA2B, il nous expliquera dans un instant ce que c'est. Il est où ? Il va peut-être y arriver ? Ah, je vous en prie, venez, venez, venez. Venez, venez, chers amis, je vous présenterai, soyez bienvenus et veuillez vous asseoir. Dans la deuxième partie, alors qu'il nous va parler de l'autonomie à domicile et comment bien vivre chez soi, dans la deuxième partie, on accueillera le président de la comité de commune du grand autonome en vent, oui, je fais l'effort de ne pas dire que c'est égal, de le prononcer en entier. Rémi Robert sera parmi nous, Alain Boulet, vice-président du conseil général de Saône-et-Loire, qui sera avec nous, qui est chargé de l'économie, de l'innovation, du développement au conseil général. Nous garderons d'avenir un truc avec nous pour cette partie-là, parce qu'on parlera un peu technique et financement, bien entendu. Marie-Noëlle Normand sera avec nous, responsable du service de relations extérieures et sociale de AG2R à la Nouvelle-Gale. Et puis, on accueillera, à la fin de cette table ronde, Hubert Jody, qui est le directeur d'AMDF, qui, avec cette équipe, vous ont accueilli aujourd'hui. Nous continuons à vous accueillir au cours de cette journée. L'autonomie à domicile, comment bien vivre chez soi ? Je vous le dis tout de suite, je vous posez quelques questions à nos intervenants, puis je retournerai vers vous, dans quelques minutes, pour que vous puissiez faire part de vos messages, ou faire part de vos témoignages, ou encore poser quelques questions à nos intervenants. Évigne Couillera, je vais tout de suite me retourner vers vous, je vous donnerai un micro ici. Nous parlons sur un point commun aujourd'hui, Évigne Couillera, nous sommes un petit peu malades tous les deux, mais on va s'en sortir. Premier vice-président du Conseil général de Saône-et-Loire, chargé des personnes âgées et de l'offre de soins. J'ai envie de vous dire, madame, est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, ça date de quand, cette vraie réflexion, pour exemple, on fait du neuf avec du dieu, garder nos anciens, moi je vais peut-être les appeler comme ça, chez eux, c'est peut-être quelque chose qu'on en faisait beaucoup avant, qui revient finalement au goût du jour, et pourquoi cela ? Non, je crois que c'est tout simplement une continuité, et ce n'est pas un retour en arrière. Et le département, à travers ses différents schémas, depuis plusieurs années déjà, est intéressé, est occupé et à permettre aux personnes de rester chez elles, et plus globalement, sur son territoire, apporter le meilleur service possible à la population. Et c'est pour cela que, dans une logique, nous nous sommes petit à petit intéressés aux nouvelles technologies pour faire relativement simple. Et dans le cadre de cette démarche, c'est vrai que la domotique a très vite trouvé sa place, parce que cela peut apporter un confort de vie dans le quotidien de nos populations. On va peut-être faire un effort un peu pédagogique, je vais dire que dans quelques semaines, ce sera un effort nécessaire, quand il s'agira d'aller aux urnes. Le conseil général, c'est un des piliers forts, le volet social. C'est le piliers fort. Les solidarités, c'est le cœur de notre action, avec plus de 60% de notre budget de fonctionnement. Mais il y a énormément de volets dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de ces solidarités, les personnes handicapées, c'est à peu près, pour vous donner une idée, 37 à 40% de ce même budget. Donc, il est important pour nous de répondre aux besoins, puisque nous sommes en plein dans nos compétences. Et ceci dans une démarche partenariale. C'est-à-dire que nous n'avons pas pour vocation de répondre seuls à cela. Et donc, nous sommes plutôt là pour impulser une dynamique. Et nous l'avons fait déjà à travers différentes actions. Je citerai par exemple le partenariat que nous avons déjà avec l'OPAC sur l'adaptation des logements. Et notamment, nous avons beaucoup travaillé sur les logements solidaires. Et dans le cadre de ces logements solidaires, nous avons lancé notre réflexion justement sur la domotique. Et cela nous a permis d'en voir à la fois les avantages et les difficultés qui vont nous servir de base à notre travail et à la convention que nous allons signer avec l'NDF pour soutenir leur développement ici, mais aussi, nous le souhaitons, sur l'ensemble du territoire départemental. Simplement, il y a une coulure rouge. Je vous rappelle, en d'autres temps, j'avais l'occasion souvent régulièrement de poser des questions dans le cadre des forums de 71. Ça ne nous réunit pas. Il y a quelques temps de cela. Et à l'époque, il y avait, ce que vous l'avez abordé, une personne chargée des personnes âgées, une personne chargée des personnes en handicap. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans les mêmes problématiques ? Est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont séparées ? Est-ce que quand on parle d'autonomie à domicile ? Pas du tout. Enfin, oui et non. Oui, en termes d'élus, puisque le champ est très large et il fout toutes les énergies, mais nous travaillons bien entendu ensemble. Non, puisque nos services sont regroupés au sein d'un pôle d'autonomie et que le regard que nous portons sur les personnes âgées peut bénéficier aux personnes handicapées et vice-versa. Nous parlons d'autonomie et non plus particulièrement de questions d'âge. Et nous le voyons, et lorsque j'évoquais tout à l'heure les freins, par exemple, la domotique est beaucoup plus vite adoptée par les personnes handicapées. C'est beaucoup plus simple à installer parce qu'elles ont plus l'habitude depuis plus longtemps d'avoir des outils techniques. Sur les personnes âgées, nous l'avons vu, j'évoquais tout à l'heure notre partenariat avec le PAC, nous avons vu sur la base de présentations dans le cadre d'appartements témoins à quel point les personnes âgées disaient « c'est bien, super, ça m'intéresse », mais plus tard. Et donc, tout le travail que nous aurons à mener de vulgarisation, de compréhension, de promotion est tout à fait important dans cette question-là. On va passer le micro à Daniel Carly. On n'avait pas fini d'intervenir. Il y a sans doute des questions à votre destination en particulier. Je rappelle le membre du CIAS, du Grand Cotunois-Montvent, et président de l'Assad. Alors, j'allais dire que vous, vous avez une vraie expérience que chaque jour, chaque jour et vraiment tous les jours, il y a des personnes de chez vous, vous allez nous dire ce qu'est l'Assad exactement, qui vont au contact de ces personnes âgées, personnes qui doivent rester à domicile. et on aura l'occasion de parler avec vous tout à l'heure, de savoir si la domotique est un remplacement ou un plus, c'est une question que je veux provoquante, spécialement. Comment c'est aujourd'hui, les choses se passent ? Quelles sont les personnes que vous rencontrez ? Est-ce que ce sont des personnes de plus en plus âgées, vu que la population vit ? Oui, nous avons des personnes de plus en plus âgées, mais l'Assad est formée de deux sections. Il y a l'Assad, où il y a l'aide et le soin à domicile, où les personnes se déplacent chaque jour sur les personnes âgées. Alors, il y en a qui font les levées, les toilettes, des choses comme ça. D'autres qui passent une seconde fois pour faire la préparation des repas et ainsi de suite. Et également, qui aident à faire ce qui est plus social, les paquets, les choses utiles que les personnes ont besoin. Et on a un service sial, qui est le service infirmier. Donc là, ce sont des personnes aide-soignantes et infirmières qui passent chez les clients pour leur faire prendre leurs médicaments, qui font tout ce qui est hygiène. C'est le personnel qui travaille dans le structure qui est peut-être le mieux habilité à savoir quels sont les besoins. Je suppose qu'ils sont évolutifs. Alors, il y a d'abord la partie aménagement de la maison, du lieu de vie. Et puis donc, nos deux structures se travaillent ensemble. Si on voit le dysfonctionnement entre ces un client, puisque les deux passent, en général, les services se partent entre eux pour essayer d'améliorer la qualité de vie de la personne âgée. Alors, quelquefois, il y a la famille qui entoure ces personnes. Alors là, vous avez peut-être quelqu'un avec qui dialoguez. Quelquefois, pas. je pense, un rôle déterminant. Avec qui vous décidez de dire, on va rentrer dans d'autres fins, on va aménager la salle de bain, l'escalier, il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est une discussion que vous avez avec ces personnes ? Non, pas vraiment encore. C'est encore pas tout à fait rentré dans les mœurs. Justement, notre cadre de secteur a envoyé la semaine dernière des flyers pour la domotique pour avoir un retour, pour savoir si les personnes que nous soignons sont prêtes à recevoir la domotique. Alors, je ne parlais pas tout à fait de la domotique encore pour l'instant. Je parlais plutôt de l'aménagement parce que c'est quelque chose que porte le Conseil général depuis longtemps. Peut-être, Élie Goudreau, peut-être dire un petit mot pour partager ce micro, si vous en voulez. Oui, simplement pour rappeler que ce n'est pas tout à fait comme cela que ça se passe. C'est-à-dire que les associations qui interviennent sont effectivement les interlocuteurs du Conseil général en garde leur œil compétent, attentif, mais on parle de plan d'aide mis en place par les services du Conseil général et dans ce cadre-là, dans les plans d'aide, vous avez bien entendu les aides humaines et les aides techniques qui n'ont absolument pas mission de remplacer les aides humaines, bien entendu, mais qui sont complémentaires. Mais c'est dans le cadre de ce plan d'aide que les services départementaux mettent en place ce qui peut permettre à la personne de vivre le mieux possible chez elle. En fait, ma question, c'est pour ça, je voulais faire le lien avec vous qui t'enrives en partenariat. Je vais garder la parole au bout de vous à tous les instants. Qui provoque ça ? Qui provoque la demande d'aide ? Parce que ce qui est vrai pour une douche aménagée, un escale aménagé, ce sera sans doute vrai ou est déjà vrai pour la domotique. Qui provoque cette demande ? C'est la personne, la famille ? Oui, bien souvent, c'est la personne et la famille. Oui, mais effectivement, une association d'aide à domicile qui intervient déjà, qui connaît le domicile, qui connaît la personne, si elle est isolée, ça va être elle qui peut être le relais et l'œil attentif que j'ai évoquais tout à l'heure et qui va solliciter les services du Conseil général. Daniel Carly, dans, j'allais dire, ce qui va manquer d'environnement d'une personne âgée, il y a, on verra tout à l'heure, cette partie technique, il y a des choses pratiques qu'il faut aménager, il y a aussi une partie, et c'est là, on va commencer à glisser tout doucement sur la domotique aussi et d'un de ces volets, il y a la partie solitude peut-être. On est un peu seul, alors on nous dit que les voisins sont un peu moins solidaires, que les enfants sont souvent un petit peu plus loin. Est-ce que cette partie-là, c'est une partie très importante pour le maître domicile ? Oui, très, très, très importante et donc c'est vrai que beaucoup de nos clients apprécient leur aide à domicile plus pour leur tenir compagnie que pour le service rendu et souvent on entend « Ah, vous partez déjà, ils attendent, ils voudraient qu'à la domicile reste plus longtemps pour leur tenir compagnie, c'est sûr. » Ce qui est une grande incidence sur la formation de ce personnel. Il y a de la confiance, de l'écoute, de la capacité de dire les choses. Alors les familles, je repose cette question-là parce que c'est important, on parlera technique de l'autique tout à l'heure. Comment va notre société ? C'est un peu comme ça que j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que les familles sont toujours présentes, les enfants, les petits-enfants ? Il y a des familles qui sont très très présentes, quelques fois même de trop, et puis il y a des personnes qui sont vraiment abandonnées. Si elles ne voient pas l'aide à domicile, elles ne voient pas que remonte. Petite question aussi, entre ruralité et ville, j'aime dire ville-centre, ville un peu plus importante, est-ce que là encore il y a des problématiques sur cette autonomie à domicile différentes ? Est-ce que vous avez une autre, une approche complètement différente ? C'est totalement différent. La personne dans la campagne attend beaucoup plus pour se mettre à domicile que ceux de l'urbain. On va donner la parole tout de suite, si vous le voulez bien, à Damien Asbouche-Rappel, vous êtes le directeur général joint de l'association Promotelec. On verra, entre nos petites tables rondes, tout à l'heure, un petit film, c'est la Creuse, qui sera montée comme exemple, voir ce qui est déjà développé là-bas, la Creuse, sans faire injure à la Creuse, on ne peut pas dire que c'est une très très grande ville, un territoire avec de grandes villes, donc ça serait intéressant de voir cela, comment ça s'est passé. Quel est votre sentiment quand vous écoutez à la fois la vice-présidente du Conseil général, la présidente de la SAD ? C'est des choses que vous voyez un petit peu partout, que vous rencontrez partout ? Alors, je vais rebondir sur deux choses que vous avez dites, un peu provocateurs, la technique, la technologie, on parle d'automatique, n'est surtout pas tout, c'est-à-dire que c'est un bon mélange, elle n'est pas là pour remplacer l'allumène, elle n'est pas là, et je vais prendre un exemple très concret, c'est-à-dire que l'audit, en tout cas l'écoute de l'occupant, elle est essentielle, puisqu'on a évoqué un cas avec un dos adhérent, où dans un logement, personne n'a gée, on a été vu installer ces volets rouvants et l'automatisation de ces volets. Sauf que, ce qui n'avait pas été évoqué, c'est qu'elle recevait le matin la visite de son voisin qui vient ouvrir les volets avec le cas échangé et le soir, inversement. Donc, je pense que la technologie, c'est très utile, en revanche, c'est en fonction des besoins des personnes et tout le rôle aujourd'hui, d'ailleurs, de la mission de l'association pour notre échec, c'est d'expliquer de quoi il s'agit, de montrer, finalement, les usages possibles et les possibilités et de faire comprendre à la personne qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui peuvent être déployées, encore une fois, en fonction de son besoin. Et justement, si j'évoque un petit peu une étude, puisque dans le cadre de l'Observatoire pour Motelec, nous, notre rôle, c'est de donner des données tangibles et concrètes sur lesquelles, évidemment, pour permettre aux collectivités, aux acteurs, de s'asseoir et d'avoir des données fiables. Dernièrement, on a identifié justement que c'est en train d'évoluer, puisque 55% des propriétaires sont prêts à investir dans la domotique justement en faveur de l'assistance à l'autonomie des personnes. On parle bien d'assistance à l'autonomie. Là, on n'est pas dans le cadre de la dépendance où, malheureusement, il y a peut-être un autre accompagnement à mettre en place. Et nous avons interrogé, sous le plan d'entretien qualitatif, des personnes de 70 ans et plus qui, effectivement, aujourd'hui, sont intéressées et souhaitent aussi rassurer leur entourage. On parlait de l'entourage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place et de toute manière, les générations savent que, progressivement, ça va se déployer, mais toujours dans l'intérêt et dans la faisabilité et évidemment dans la problématique de la personne. Vous pouvez nous dire quand même rapidement, j'aurais peut-être dû commencer par là, Promotelec, c'est un réseau qui est réparti sur toute la France. Promotelec est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'électricité, les acteurs du bâtiment et les associations de consommateurs. Et notre rôle est d'expliquer ce qu'il est possible de faire en matière de technologie dans le logement pour avoir un logement de qualité et qui permette de vivre le plus longtemps dans le cadre de ce logement. Et à ce titre, évidemment, comme je le disais, nous réalisons des études, des enquêtes et baromètres dans le cadre de l'observatoire et derrière, nous faisons de la pédagogie et nous développons également des référentiels et nous apportons notre expertise, notamment auprès des collectivités. on reprendra les centres après dans la creuse et d'autres collectivités auprès desquelles nous agissons. Alors avant, je vous laisse présenter la portion de côté de vous. Je vous laisse la parole d'Amiens Asbaud. Je vous laisse parler de l'instant parce que même si dans la deuxième partie de notre débat, on parlera des techniques et surtout des solutions de financement pour ces techniques, de nautique, ça commence où ? Ça finit où ? Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué à l'instant les problèmes matériels de tous les jours et puis j'ai évoqué également les solutions contre la solitude. On verra quelles sont les solutions. Ça commence où ? Ça finit où ? Déjà, il y a trois sujets. On va déjà parler de la maison connectée, du bâtiment connecté qui, lui, doit être en relation avec son extérieur. Et si je reprends l'exemple tout à l'heure que vous évoquiez avec la creuse, la creuse qui est un territoire, enfin, c'est le département le plus vieux de France. Il y a la désertification aussi médicale et de l'isolement. Ils ont, il y a plus de 20 années environ, travaillé la question des réseaux, des réseaux de télécommunication pour pouvoir justement développer tout ce qui était Internet & Co justement par rapport à cette connectivité. Donc, maison connectée, bâtiment connecté avec son extérieur. Ensuite, vous avez la domotique qui est simplement l'automatisation de plusieurs fonctions. Si je prends l'exemple, je rentre dans mon logement, j'appuie sur une télécommande ou aujourd'hui, évidemment, sur des smartphones & Co, j'ouvre mon portail, ça, c'est de la motorisation. En revanche, si en un seul geste, j'ouvre mon portail et j'éclaire la lampe et j'ouvre une autre porte, ça, c'est de l'automatisation, c'est du pilotage. Et ensuite, aujourd'hui, on parle beaucoup des objets connectés. Donc là, c'est de l'objet qui est lui-même connecté au réseau. Donc, voilà. Et là, on va, nous, être vigilants toujours à cette notion de gadgetisation. Pourquoi ? Parce que la domotique, ça existe depuis très longtemps et cette promothèque travaille depuis sept ans sur le sujet. Pourquoi ? Pour expliquer quels sont les bénéfices et les usages, non pas par les technologies, parce qu'il y a des professionnels qui sont là et qui connaissent les solutions, mais simplement pour montrer que c'est évolutif, ça existe et contrairement à ce qui s'est passé il y a 30 ans où c'était compliqué, c'était cher, il fallait tout faire. C'était le tout, tout pour rien. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, les industriels ont beaucoup travaillé pour simplifier les solutions et les rendre plus ergonomiques. Alors, j'allais dire que vos techniques, avant, c'était peut-être du confort pour des gens qui en venaient encore plus et puis maintenant, quand on parle de maintien domicile, il s'agit du nécessité. C'est ce que vous prenez aujourd'hui. Alors, vous avociez votre confort parce que c'est notre leitmotiv et c'est notre combat, c'est d'apporter du confort. Et d'ailleurs, en dévoilant un petit peu aujourd'hui les résultats de l'enquête qualitative que nous allons déployer prochainement dans les médias, en tout cas, annoncer les résultats, les gens attendent du confort et une personne qui a 60 ans, 70 ans, elle attend du confort. Ne lui parlons pas comme un, je vais dire comme ça aujourd'hui, comme un vieux. Elles attendent des solutions qui sont comme les autres et d'ailleurs, ce qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui, si je prends l'exemple de la programmation d'éclairage pour éviter les chutes à nuit, puisqu'il y a 280 000 chutes par an qui ont lieu à demi-sir, ces solutions-là s'appliquent aussi bien à une personne qui est donc vieillissante, mais aussi pour les enfants. C'est-à-dire que la nuit, programmer l'éclairage d'une chambre pour aller aux toilettes, si on en estime avoir le besoin, c'est valable quel que soit l'âge de l'eau. Alors, Damien, c'est intéressant ce que vous dites et je reste encore un petit moment avec vous parce que souvent, je suppose que quand on se dit est-ce que l'ancien ou l'ancienne on va lui proposer d'aller dans une maison qui ne lui prépare forcément, quel est le moment où on lui propose trop tard, quel est le moment où il faut mettre les choses en place pour qu'elle puisse rester à domicile, quelquefois, c'est la chute de trop qui fait que c'est déjà trop tard. à quel moment il faut se mettre en alerte et se dire si on veut qu'elle reste le plus longtemps possible avec son chat sur son canapé de temps en temps, petite caricature, est-ce que dans ses immeubles, dans son milieu, à quel moment il faut agir, il faut anticiper ? Alors, c'est là où rentre la pédagogie, ça va encore en prendre un petit peu de temps. Pourquoi ? Parce que les gens font les travaux lorsqu'ils ont l'âge et même aujourd'hui les personnes qui ont des revenus à 60 ans font les travaux tout de suite, donc il y en a une partie qui se disent j'ai envie de rester c'est mon dernier bien donc je vais l'adapter pour y rester le plus longtemps possible. Il y en a d'autres qui ne passent pas l'acte encore parce que c'est le refus de vieillir et c'est tout l'enjeu puisque aujourd'hui vous voyez dans les enquêtes c'était de 70 à 84 ans et les gens de 70 ans ne s'estimaient pas vieux et c'est toute l'ambiguïté qu'on va... Voilà, donc il y en a On posera la question aux maires qui sont dans cette salle tout à l'heure ou aux maires de la ville d'Otain par exemple il y en a qui reçoivent le petit coffret cadeau enfin fin d'année ou les bonbons ou qui sont invités au repas des anciens et qui disent qu'est-ce que j'ai fait un truc comme ça les choses ont beaucoup changé Donc ça évolue mais encore tout le monde ne passe pas à l'acte mais en même temps les générations sont connectées c'est-à-dire qu'aujourd'hui 80% des gens enfin plus de 80% des téléphones mobiles d'autres internet et aussi c'est grâce à tout ce qui est nouvelles technologies en tout cas téléphobies qui ont vraiment apporté un renouveau à toutes ces solutions parce que l'écran tactile aujourd'hui enfin mais pardon les utilise sans problème et c'est favorable justement au développement de ces solutions alors vous restez avec nous dans la deuxième partie de ce débat pour justement entendre la technique je vous redonnerai la parole à l'évenine Gouillereau parce qu'elle a dit non tout à l'heure quand j'ai décrit les personnes âgées mais vous allez nous présenter votre voisin qui je le rappelle est un présentant du cluster GA2B j'ai bien compris vous n'oubliez pas le président non parce qu'en fait donc Patrick Cabouret est obtenu pour des raisons professionnelles à Paris donc je le prends au pied élevé moi je fais partie du membre du conseil d'administration donc votre nom je le donne donc moi je suis gérant de deux entreprises et donc à ce titre je fais partie du GA2B le GA2B c'est un groupement d'entreprises en gestion active du bâtiment en Bourgogne donc on a trois ans un deux ans d'existence et ça regroupe aujourd'hui une cinquantaine de membre alors un cluster on va rappeler rapidement ce que c'est je vous l'ai présenté comme ça c'est une association d'entreprises qui se mettent un petit peu ensemble pour peut-être réfléchir à plusieurs investir à plusieurs ouais alors investir surtout c'est rechercher des solutions ensemble sur un thème donc nous c'est la gestion active du bâtiment et surtout chercher des idées dans l'innovation parce qu'en fait on est un petit peu atomisé chacun en tant que petite entreprise dans notre cluster maintenant on a des grosses entreprises mais on cherche quand même à garder ce cœur d'innovation qui vient des petites entreprises et à ce titre on a chacun des particularités très très spécifiques et l'idée du cluster c'est un de se faire connaître un peu plus d'avoir un peu plus de visibilité auprès de jours de manifestations ou auprès d'événements qui pourraient être très très porteurs sur la gestion active du bâtiment et surtout essayer de collaborer ensemble pour trouver des solutions à des thématiques comme par exemple le maintien à domicile alors ça vient du terrain ce qui vous montre qui vous permet ensuite à plusieurs de réfléchir aux innovations ça vient du terrain et quelle est la place que vous avez cité grosses et petites entreprises j'ai l'impression que les petites entreprises on en parlera tout à l'heure dans le développement et dans le développement économique dans la deuxième partie elles jouent un rôle essentiel parce qu'elles ont la possibilité complètement on a beaucoup de start-up avec des métiers très très particuliers et l'originalité du cluster c'est de mettre en avant et puis en collaboration des choses qui peut-être au départ sur le papier ne sont pas forcément très communicantes entre elles et la preuve est qu'aujourd'hui grâce justement à MDF on peut mettre en application ce genre de solution et moi j'ajouterais qu'en fait ce qui est très intéressant aujourd'hui c'est nous on apporte le volet technique et c'est vrai que parfois on peut parler d'adoptique un peu dévoyée qui était à l'époque le gadget où on va dire on se fait plaisir en tant qu'inventeur on se fait plaisir on ne regarde pas trop le besoin et aujourd'hui le GA2D c'est un petit peu d'aller dans la route de l'écoute justement grâce à différents acteurs et aujourd'hui on en a la preuve on écoute vraiment on analyse le besoin avant de dire qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution parce que l'adoptique effectivement il n'y a pas de limite mais il faut être très vigilant parce que comme on vous l'a un petit peu présenté qu'on va vous le présenter cet après-midi on a défini les besoins et ces premiers besoins essentiels qui sont dans l'aide technique qui sont dans le confort qui vont être dans la gestion d'efficacité énergétique on les a catégoriés et on a dit voilà quels sont les premiers besoins sur lesquels on peut mettre en face des solutions et un financement alors on parlera des solutions des financements de manière plus forte dans la deuxième partie je voudrais simplement vous dire puisqu'on détient un double chaîne d'entreprise je voudrais simplement vous demander quelles sont les choses aujourd'hui les plus évidentes qu'on peut mettre en face à l'adoptique est-ce qu'on peut le faire sur des maisons anciennes sur des nouvelles maisons comment ça se passe juste cette partie-là sans rentrer trop dans le monde oui tout à fait les premières choses qui sont maintenant très souvent utilisées on va voir la gestion des ouvrants donc tous les ouvrants qui vont être l'aspect à la fois confort puisqu'en fait on peut télécommander un peu tout ce qu'on veut donc les volets roulants un certain nombre d'éclairages des choses comme ça et puis après on peut arriver dans les volets un peu plus techniques mais qui sont aussi très demandés qui sont la sécurité l'assistance de la personne aussi quand elle se déplace sur la sécurité on peut avoir des sécurités extérieures des sécurités intérieures donc extérieures c'est l'observation de ce qui se passe autour de la maison à l'intérieur vous avez un certain nombre d'événements qui peuvent se produire sur lesquels on peut être très observateur sur les émanations de gaz des choses comme ça en détection de fumée donc après effectivement comme la technologie permet de renvoyer énormément de choses sur des tablettes sur des smartphones etc après il faut arriver à se limiter à se dire qu'est-ce qu'on a besoin on va redonner la parole à quelques instants à Damien Abreu je voudrais juste vous reposer puis je laisserai la parole à Damien Abreu qui voulait réagir simplement par rapport à cela deuxième question provoquante parce que c'est fait pour c'est fait pour pour faire cela ce genre de débat vous avez parlé tout à l'heure du volet le voisin venait fermer le volet à l'instant Dominique Gérard dit on a des solutions pour fermer automatiquement cette réflexion et Évelyne Couillereau et Daniel Carrier réagiront après de se dire finalement si on a une solution automatique pour fermer ça et une solution technique justement peut-être que le voisin ne va plus venir fermer le volet peut-être est-ce que c'est une réflexion que vous avez aujourd'hui ou pas ? oui en fait c'est en ça que j'ai commencé mon introduction en disant que la technique n'est pas tout puisque avant tout nous sommes des individus c'est à nous on va dire d'être autonome d'essayer d'être autonome et la technique est un plus et je pense que c'est le nerf de la guerre qui a un peu surpris puisque il y a encore quelques années lorsque nous avons commencé à travailler sur les bénéfices apportés par les solutions techniques par les solutions d'automatisation on entendait beaucoup dans les différents débats l'opposition technique et service à la personne c'est à dire qu'il y avait vraiment et nous notre rôle puisqu'on a autour de la table on a 24 membres et X structures c'est justement créer la convergence et justement ces derniers temps on a vu aussi une prise de conscience globale des collectivités quel que soit on va dire leur domaine de compétences parce que si je reviens aussi sur les attentes des personnes on va dire des personnes vivissantes c'est la partie aujourd'hui confort thermique et tout ce qui touche évidemment à l'énergie au coût on va dire de l'énergie et elles ont envie de bien se sentir chez elles et nous travaillons on voit bien on va dire la complémentarité par exemple des conseils généraux qui ont effectivement une mission sur le social et en tout cas de vieillissement et une autre partie sur les conseils régionaux qui ont une partie donc une compétence sur la dimension thermique et je dirais que la prise de conscience et la transversalité se développent un peu plus chaque jour puisque nous notre rôle aussi et l'accompagnement qu'on souhaite apporter c'est de concevoir et de traiter le logement dans son ensemble c'est pour ça que par exemple quand nous notre thème c'est le confort dans le logement et on n'a pas hésité il y a deux ans à organiser nos assises sur ce thème là alors qu'on est malgré tout dans une période économique difficile mais tout le monde a droit à son confort qu'on ait les moyens ou pas et évidemment en fait c'est justement c'est comment on va permettre et progressivement à apporter le confort et nous traitons pour nous le confort c'est à la fois de la sexualité c'est d'adaptabilité d'évolutivité et c'est aussi évidemment un respect d'endurance c'est ça le logement on va parler après des moyens de financer vous resterez avec vous et vous donnez la parole peut-être sur tout à l'heure revenir sur deux choses vous avez pu hocher la tête quand j'ai dit que peut-être les choses évoluaient nos anciens n'avaient peut-être plus le même profil qu'avant peut-être qu'on vivissait mieux plus longtemps et deuxième raison sur cette vision un peu sociétale des choses je sais que vous êtes très attaché à la sévérité entre les gens l'intergénérationnel peut-être dans un quartier les voisins entre eux est-ce que cette technique risque de venir couper ça quel est votre sentiment est-ce que c'est une réflexion que vous avez non non c'est totalement complémentaire mais nous ne sommes pas en ce qui nous concerne sur une vision aussi globale c'est-à-dire que tel que c'est présenté là c'est une des techniques qui peuvent s'adresser à tout un chacun quand on parle de confort effectivement il n'y a pas d'âge ça s'adresse à la société entière en ce qui nous concerne nous travaillons sur la capacité pour une personne à rester chez elle lorsque la dépendance arrive donc sur un champ relativement plus restreint et en complément avec les aides humaines et nous le faisons dans deux axes c'est-à-dire à la fois il faut se projeter dans l'avenir parce que les choses vont évoluer très très vite ce qui n'est pas accepté aujourd'hui par une génération on voit bien que les générations suivantes que vous évoquez vos parents elles sont sans doute plus jeunes que les miens et moi la tablette de téléphone portable on n'en parle pas la génération derrière on voit que ça arrive donc il faut travailler pour l'avenir alors nous le faisons sur deux axes d'abord et vous l'aviez évoqué très rapidement tout à l'heure la question de la solitude nous travaillons pour l'avenir sur la question du robot présentiel en lien avec l'insale de Cuny parce que là on est vraiment sur de la recherche même si nous avons aujourd'hui un robot qui est installé auprès d'une jeune personne handicapée pour lui permettre de suivre sa scolarité donc là c'est la recherche et puis deuxième axe nous essayons d'avoir et nous souhaitons de pouvoir le faire sur l'année là un pack domotique très simple très concret très qu'ils ne fassent pas peur justement qui répondent à des besoins évidents des personnes parce que je vais vous prendre un exemple la télé à l'arme il y a quelques années les personnes âgées n'en voulaient pas aujourd'hui c'est devenu quelque chose de totalement banal et pour nous l'idée c'est d'avoir un pack peu cher qui permette d'améliorer cette capacité à rester chez soi et puis qui pourquoi pas pour fonction d'évoluer dans l'avenir lorsque les uns et les autres s'en empareront et que cela fonctionnera on va donner la parole s'il vous plaît à votre voisine on va donner la parole à la salle donc préparez-vous à intervenir Daniel Carie il y a peut-être eu un ou six des choses qui a peut-être évolué c'est que ces dames vous vous vieillissez plus longtemps que nous en règle générale je ne vais pas essayer de faire des doutes mais les hommes aussi maintenant commencent à vieillir plus tard en meilleure santé mais quelquefois quand on pense à ces personnes on pense souvent des gens seuls mais aussi des gens qui vivent encore en couple et quelquefois quand il y a un problème difficile avec l'une des personnes l'autre en partie là aussi les solutions techniques c'est une solution il faut réfléchir à ça il faut énormément réfléchir et sur la domotique qui avait été présentée par ces messieurs ce n'est pas du tout comme je l'envisageais moi dans mon dialogue je voyais quelque chose de beaucoup plus simple et plus à apporter de toutes les personnes alors ce que on va évoquer le pacte tout à l'heure mais peut-être avec M. Doullet on va voir le développement des choses saines alors vous c'est quoi des choses saines allez allons-y ce qu'on a vu par exemple dans l'appartement des mois ici ce sont les choses tout à fait simples et qui ne coûtent pas les gens de leur entourage parce que l'histoire des volets et des voisins c'est bien beau les volets électriques c'est courant il n'y a pas que pour les personnes âgées mais le fait que le voisin passe les volets ça fait un petit contact que si tout est automatique il n'y aura plus que tout ça voilà il y a un petit bémol je vous en prie qu'agissez et puis on va donner la parole à la salle on est dans le sujet on a pris tout à l'heure l'exemple des volets c'est pas le sujet qu'on a pris au départ sur le pacte initial ça s'est rajouté mais ça ne fait pas partie du pacte initial où effectivement les premières réflexions qu'on a eues c'était la sécurité de la personne et puis le confort mais dans les détections qu'on a mis en place là-haut et qui font partie du pacte initial c'est la détection de fuite d'eau donc des choses très basiques la fuite d'eau au niveau des sanitaires la détection du monoxyde de carbone ensuite la détection de présence pour pouvoir avoir un chemin lumineux si la personne se met de la nuit c'est vraiment les choses primaires qu'on a mis en place le volet roulant c'est un exemple c'est pour ça que je pose la question pour le confort et la nécessité tout à l'heure on peut donner la parole à la salle moi je pense que le débat qui est engagé aujourd'hui est un débat essentiel pour l'avenir alors qu'on parle de les personnes âgées depuis un moment mais également pour les jeunes j'étais effectivement hier soir à une réunion publique dans la petite commune rurale j'étais quand même surpris que dans les questions qui nous ont été posées par l'assistance le très haut débit est sorti très vite et est sorti très vite non pas dans les questions de jeunes habitants mais de personnes âgées une personne âgée qui a 24 ans je crois m'a dit mais dis donc le très haut débit tu vas le donner quand quand est-ce que ça vient chez nous parce que j'ai mon ordinateur mais j'ai Skype j'ai mes petits enfants qui sont dans la région parisienne qui sont un peu loin je voudrais les voir plus souvent et puis en gros excusez-moi le terme ça déconne ça va pas vraiment donc on aimerait avoir un très haut débit correct avec Skype et puis on verrait nos enfants on discuteraient avec eux donc ça c'est un élément très fort et le débat qu'on a aujourd'hui vraiment il va dans le bon sens l'allure qui a été donnée dans notre communauté mais venir vers l'autre on ne parle pas mieux que moi va vraiment dans le bon sens parce qu'on va apporter dans les années qui viennent un véritable plus dans ce domaine là pour l'ensemble de l'objet des mentions avant d'avoir le très très haut débit ce serait déjà bien d'avoir le haut débit parce que moi dans mon petit trou je fais d'aller au 512 hein alors je ne sais pas si vous voyez je pense qu'il faudrait déjà commencer par une couverture de haut avant d'avoir le très haut ayant accompagné mes parents vieillissant jusqu'à la maison de votre frère j'aurais bien aimé avoir ça j'aurais bien aimé qu'ils puissent me contacter ou s'il y a un événement dans la maison être prévenu parce que c'était là je n'ai pas parlé des personnes qui sont en situation indépendante mais de leurs enfants et de l'inquiétude l'inquiétude permanente qu'on a de savoir s'ils sont tombés ou pas tombés s'ils ont mangé s'ils ont mangé s'ils ont mangé s'ils ont mangé etc surtout surtout quand l'un des deux est en grande dépendance avec un Alzheimer et que l'autre ne veut pas le reconnaître et donc le cache et donc masque à ses enfants à son entourage tous les problèmes qui sont liés à ça et pour les enfants c'est terrible parce qu'on ne sait jamais quand on arrive comment on va les trouver s'ils sont et le conjoint invalide il est atteint mais il est atteint et donc avoir des aides comme ça qui nous auraient permis d'être plus connectés avec eux d'être plus parce que malgré tout je travaillais encore mes soeurs travaillaient encore donc on ne peut pas passer notre vie à côté de nos parents et l'idée de pouvoir facilement être averti quand il y a un problème c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir connu on a à la fois besoin de développer les nouvelles technologies pour garder les personnes âgées à bénéficier on a à la fois besoin aussi de développer des relations sociales de la convivialité je pense que le problème des questions du haut morvant qu'on peut se poser où la population âgée est très importante il y a aussi une population jeune heureusement mais la population âgée est très importante c'est sur notre commune du haut morvant 13% de gens de plus de 80 ans il faut aussi qu'on arrive à développer des petites unités de vie conviviales on parle beaucoup du système de déguinage je crois qu'on va y arriver aussi et l'essentiel à mon avis de la domotique pour ce qu'on peut en attendre c'est qu'elle soit mise aussi à contribution et à disposition des nouvelles formes peut-être d'hébergement des personnes âgées dans le cadre aussi de ce côté relationnel et de ce côté social qui est à développer en priorité il faut assurer l'équilibre de deux sinon on peut aussi s'orienter vous savez j'ai pas très loin d'ici des résidences un peu beaucoup de ghettos donc on peut peut-être aussi le dire un peu enclavées et qui ne sont pas non plus des solutions à mon avis très porteuses au niveau de nos sociétés futures ce que vous évoquez est important et je soulignerai une dernière action présente dans la salle à l'occasion des trophées pour retirer on a un bailleur social donc Neolia donc je le cite puisqu'ils ont été lauréats de ces trophées ont travaillé sur justement des logements et cette notion de convivialité avec un programme qui fait l'objet d'une personne donc le nom donné à cette personne voilà l'hôtesse qui est là pour créer régulièrement répondre aux besoins et dans des logements qui effectivement ont également été automatisés jusqu'à ce qui était nécessaire et jugé utile pour les voilà exactement donc voilà donc les acteurs sont conscients c'est à dire que nous on est très contents parce qu'il y a vraiment eu cette prise de conscience alors après vous allez me dire les chiffres sont là donc on sait très bien le commande à vivre à la population donc à un moment on s'était travaillé donc c'est pas trop tard on a pris tous ensemble le bon chemin et après ça sera du bon sens et du bon regroupement d'acteurs pour être très pédagogique pour expliquer ce qui peut être fait auprès des usagers Olivier Coulouraud dans la prochaine table ronde on va accueillir un de vos collègues un de vos collègues vice-président du conseil général de Saône-et-Loire ainsi que d'économie d'innovation, de développement mais juste pour faire la transition avant de regarder le film sur la creuse j'ai envie de vous poser la question comme ça au conseil général il y a une fois opportunité aussi financière on s'est été collecté quelquefois enfin pas quelquefois assez souvent vide on regarde leur poche il n'y a plus grand chose au fond alors est-ce qu'aujourd'hui vous le dites finalement ces structures maintenir les gens à domicile ça coûte moins cher que de financer des maisons des grosses structures quel est votre positionnement aujourd'hui ? Non je ne crois pas qu'on parte de ce constat on part du constat que les personnes souhaitent rester le plus longtemps possible chez elles tout simplement et après à nous de répondre à leurs besoins mais ça n'est pas le maintien à domicile à tout prix non plus parce que parfois ça peut être aussi source de maltrêtance de façon indirecte que de laisser quelqu'un isolé et se lâcher au domicile donc non on constate cette demande ce besoin donc on est là pour y répondre et pour faire le lien avec la suite moi je me mets régulièrement en colère si je peux dire des choses comme ça lorsqu'on ne parle que du coût de la solidarité et de ce que l'on fait pour les personnes âgées c'est aussi source de développement et d'emploi lorsqu'on crée un ÉPAD de 80 places c'est environ 50 emplois qui sont créés à côté lorsqu'on réfléchit sur cette question là on sait qu'on a tout un travail à mener avec les différentes filières pour organiser créer et que cela est source de richesse à terme c'est à dire on répond à un besoin et en même temps c'est facteur de développement économique